J'étais encore jamais venue, mais j'en ai beaucoup entendu parler et j'avais hâte de le connaître. Oui, moi j'étais danseuse classique, alors j'étais un peu loin de l'art plastique. Bon, après j'ai voulu élever mes enfants et au bout de dix ans, il y avait une fête de famille, en effet, j'ai rencontré Aurélie, elle me dit comment vas-tu et je lui ai dit très très mal, très mal, la maternité c'est fini, la danse c'est trop tard, je me sens loin de l'art, enfin ça va plus du tout. Et là, elle m'a dit ben viens à l'atelier, puis on va voir ce que ça va donner et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. L'homme d'Aurélie Nemours a dit, tout ce que je suis devenue c'est grâce à elle, puisque c'est elle qui m'a pris tout à fait au début quand j'ai décidé de venir peindre. Et d'abord, pendant trois ans, j'ai pris des cours avec elle pour deux dessins et pour rentrer un peu dans les arts plastiques parce que moi je ne connaissais rien du tout. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à l'aider et puis je suis devenue son assistante et on a eu trente ans de bonheur ensemble. Ça a été une très grande chance pour moi et un bonheur de travailler avec elle. C'était un personnage exceptionnel, disons, un personnage exceptionnel. Son travail aurait pu m'influencer pour le mien, mais alors pas du tout. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Après les années d'études, je ne savais encore pas du tout ce que je voulais faire moi. Et Aurélie me disait, va voir les expositions qui sont là. Ah bon, j'étais très disciplinée, j'allais voir les expositions et je rentrais en disant, bon, non, il n'y a vraiment que toi sur la terre. Et puis un jour, elle m'a dit, va voir l'exposition de Morlaix. Alors, je suis allée comme d'habitude. Et là, pour moi, ça a été une révélation parce que j'ai compris qu'on pouvait faire toute une œuvre sans forme, sans matière et sans couleur. Simplement avec le trait et le rythme. Et je me suis dit, c'est ça, c'est ça que je veux faire. Morlaix, pour moi, oui, je peux dire que j'ai été influencée au départ par son travail. Et après, j'ai pris ma propre création. Mais ça a été vraiment un déclin pour ma vie. Je crois qu'il ne l'a jamais su. Quand je, pendant tout mon travail, quand j'ai travaillé longtemps en noir et blanc, j'ai un désir de couleur. Mais c'est toujours des couleurs retenues ou en tout cas une modulation dans les noirs avec une seule couleur qui sort. Mais toujours une couleur retenue. J'ai un peu de mal avec la couleur forte. Je suis quelqu'un, ça vient peut-être de la danse. Je suis très, très, très disciplinée. Et dès le matin, bon, je range un peu toute la maison, tout ça. À 9h, tous les matins, je suis dans mon atelier. Alors, je commence toujours par une petite miniature. Mais souvent, sur des papiers millimétriques d'abord, je cherche une composition. Souvent, deux formes qui s'entrecroisent. Mais il y a toujours une forme, un chef. L'autre passe par-dessous. Et c'est ça qui me donne les compositions. Il y a toujours une forme plus évidente. L'autre passe par-dessous. Quand j'étais chez Nemours, on travaillait à l'huile. Et avec une mixture d'huile pour que ça passe dans le tierling. Et on entourait la forme avec un trait de tierling. Et après, elle remplissait avec une brosse. Alors, moi, j'ai travaillé comme ça aussi. Alors, le tierling, la règle et l'acrylique, surtout. Le tierling, pour moi, ça a été un outil extraordinaire. Parce que ça fait une barrière. Et comme après, quand on remplit la forme, on a une barrière. Et c'est très important qu'une forme ne dépasse pas une autre. Enfin, dans ma façon de peindre. Parce que quand j'étais chez Nemours, elle me disait « Il faut que ta forme ait son ampleur. » Mais si tu dépasses sur la forme d'un côté. La forme souffre, elle n'a plus sa respiration. Il faut que chaque forme respire complètement. Ça, ça a été mes plus grandes formes. Je n'ai jamais fait plus de 200 ans. Quand j'ai travaillé un peu durant toute ma vie, 80-80, c'était un très bon format aussi pour les collectionneurs. Ce n'est pas trop grand. Et ça a quand même un impact dans les expositions. 80-80, c'est très bien. Voilà. Mais maintenant, non, justement, je n'ai plus la force de manier les châssis. Maintenant, je travaille en petit format, ou 30-30, ou beaucoup de miniatures. Oui, alors maintenant, je deviens une vieille dame. Et petit à petit, je m'aperçois que j'ai quand même du mal à exécuter. Parce que, bon, je deviens plus maladroite. Et alors, je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. C'est en exécutant des travaux noirs et blancs. Je vois que ce n'était pas parfait, un petit peu bavoté par là. Il fallait toujours que je récupère. Et je me suis dit, je ne sais pas comment faire. Alors, j'ai passé tous mes tableaux au blanc. Disons, on verra ce que ça fera. Parce que comme ça, on ne voyait plus mes maladresses. Mais il restait quand même un soubassement de ma composition. Et j'ai eu envie, dans les éléments, de sortir le trait. Puisque c'est toujours le trait qui m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai fait les derniers tableaux qui sont exposés là-haut. Voilà, j'en suis là de ma création. Mais bon, maintenant, je fais plutôt des miniatures ou des petits formats. Récemment, j'ai eu l'idée de faire des choses au fil, au textile. Parce que ça, ça fait très très longtemps que j'ai envie de faire du textile. Mais je ne trouvais pas le débouché. Et là, j'ai eu envie, sur une miniature, avec la composition de la miniature, j'ai fait des choses au fil. Ou en le fil noir sur du blanc. Ou du blanc sur du blanc, ce qui était super, parce que c'était la lumière qui faisait le tableau. Ou du noir sur du noir. C'est aussi la lumière qui faisait le tableau. Alors ça, j'en suis là, cette création-là. C'était très intéressant pour moi. Je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu, non. Vous devez voir, Philippe. Philippe. Tu n'as pas des photos de mes derniers floufils ? Tu dois en avoir sûrement dans ton miracle, là. Vous savez, quand on est âgé comme ça, les projets vous semblent difficiles à réaliser. On ne sait pas. On vit l'instant. Voilà. On vit l'instant. Et pour moi, ici, ça a été un très bel instant. Magnifique même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada